La parole est maintenant à madame Valérie Boyer. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, Alors, nous allons rendre hommage aux victimes du Vataclan. Je voudrais associer toutes les trop nombreuses victimes du terrorisme en France, 250 personnes assassinées, et féliciter les forces de l'ordre qui ont aujourd'hui à nouveau déjoué un attentat. Pour autant, notre pays doit craindre le retour massif de Français qui combattent aux côtés de l'organisation Etat islamique, se vantant d'aimer la mort comme nous aimons la vie. Environ 2 000 pourraient revenir dans nos villes et nos villages, s'ajoutant aux 217 mercenaires terroristes dont vous nous avez appris le retour. D'ailleurs, comment ont-ils pu revenir ? Sont-ils en liberté ? Dans le cas contraire, où sont-ils retenus ? Où sont-ils enfermés ? Gouverner, c'est prévoir. Et au lieu de ça, vous nous dites qu'il était difficile d'expulser le Tunisien en situation irrégulière d'élinquants multirécidivistes qui a égorgé deux jeunes filles à Marseille au nom de l'Etat islamique. Et en même temps, vous êtes prêts à accueillir des terroristes qui se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité au motif qu'ils ont un passeport français. Vous considérez que ces individus se sont mis en marche de la société et en même temps, 20% ont touché des allocations sociales avec une scandaleuse complicité de personnes présentes en France sans pour autant que cette trahison ne soit sanctionnée. Vous refusez l'application du livre 4 du code pénal qui condamne jusqu'à tentant de prison toute personne coupable d'intelligence avec l'ennemi. Vous refusez les centres de rétention que nous vous réclamons. Et en même temps, la ministre de la Défense déclare « Tant mieux si il meurt à Raqqa ». Vous décidez de mettre fin à l'état d'urgence et en même temps, vous envisagez de revenir en arrière en cas d'attentat de masse tout en réouvrant des lieux où l'on prêche le salafisme. Bref, les Français n'y comprennent plus rien. Quelles mesures précises comptez-vous prendre face à ces revenants en France comme à l'étranger ? Souvenons-nous des paroles du berbère Saint-Augustin. « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Merci, madame la députée. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, madame la députée Valérie Boyer, mesdames et messieurs les députés, comme vous venez de le rappeler, madame, la lutte contre le terrorisme est notre priorité au ministère de l'Intérieur. Elle est la priorité de l'ensemble du gouvernement. Nos services portent une ascension toute particulière aux individus qui ont séjourné sur la zone siro-irakienne et qui, depuis, sont revenus sur le territoire national. Tous les services de renseignement sont mobilisés, sur zone, et bien sûr ici en France, pour assurer un suivi très précis de ceux qui sont rentrés ou de ceux qui manifestent l'intention de le faire. Actuellement, ce sont 244 majeurs et 58 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, qui sont revenus depuis 2012 sur le sol français après un séjour sur la zone siro-irakienne. Tous les majeurs font systématiquement l'objet d'un placement en garde à vue et de poursuites judiciaires. Du fait de la qualification criminelle retenue et du suivi particulier de ces situations par le procureur de la République de Paris, les peines prononcées sont d'une très grande sévérité. La majorité des adultes est actuellement incarcérée. Les autres, et notamment ceux qui n'ont pas pris un rôle direct au combat, font l'objet d'un suivi, soit au travers d'un contrôle judiciaire renforcé, soit par un service de renseignement. Tous les mineurs font, quant à eux, l'objet d'un suivi systématique par le juge des enfants au titre de la protection de l'enfance avec l'aide des conseils départementaux. Ce travail est rendu possible aussi grâce à l'augmentation des effectifs des services de renseignement. Et pour terminer, Madame, vous savez que dans la loi que nous avons votée pour renforcer la lutte contre les terroristes, il y a la fermeture des lieux.